excellent ce thème du coup on se casse est ce que j'ai assez de fuel bah déjà bonsoir à tous ceux qui regardent la rediff je tchèque si j'ai assez de fuel dans mes gears alors où c'est que tu regardes ça attend que je me foire pas non c'est pas là qu'on le voit je pense que je suis bon je pense que je suis bon du coup on se casse alors du coup je retourne dans mon vaisseau l'hydrasil voilà donc là voilà le but c'est d'aller à la tour de babel pour justement faire une strat une stratégie avec notre équipe on va se diviser en deux il ya une équipe qui va aller à la tour de babel pour modifier l'angle du réflecteur et l'autre équipe qui va tirer sur le réflecteur pour faire un trou en dessous justement dans la terre où il ya le le qg des taux soit là c'est ça alors du coup bon le stream est bien et bien actif ma voix également je pense que c'est bon je pense que tout est bon alors du coup direction la tour de babel alors il faut savoir que j'ai lancé un live hier et que le live il a duré quoi pas longtemps je paye là il a même pas duré une heure il a duré peut-être une demi heure même moins et j'ai déjà entamé le combat en fait j'avais fait le combat qui va arriver que vous allez voir et je m'étais fait poutrer voilà j'avais rager j'avais rager pour diverses raisons voilà que je suis pas si je vais m'étaler dessus où je vais peut-être à dire ça très rapidement mais sans m'étendre parce qu'en fait bon j'ai fait du farming voile je le dis j'ai farmé parce qu'on m'a dit qu'il fallait de toute façon et je les fais voilà je voulais au début ne pas essayer de faire le jeu sans sans farmer parce que c'est quelque chose que j'aime pas dans les fins c'est pas que j'aime pas c'est que juste que je trouve ça un peu genre t'es obligé de passer dans par le fait de refaire et refaire et refaire des combats aléatoires moi c'est pas une mécanique de jeu le farming que j'apprécie vraiment dans les dans les rpg après il ya des gens qui aiment bien il ya des gens qui trouvent ça normal et c'est moi je trouve ça un peu un peu dommage mais écoutez le fait est que je m'y suis fait il n'y a pas de souci voilà j'ai débattu un peu avec la michiro qui m'a dit que c'était une des bases du rpg je peux pas trop le contredire parce que dans beaucoup de rpg et du fameux farming même si pas tous attention il ya des rpg dans lesquels tu peux avancer dans le jeu et le finir sans farmer donc je pense que c'est un débat c'est en fonction des goûts et des préférences de chacun donc ça ce débat il n'y a pas il n'y a pas de vérité universelle bref une direction la tour de babel je vous dire un peu comment ça s'est passé le combat d'hier dans le live qui s'est passé hier ne sera jamais retranscrit il a été sauvegardé mais je le mets pas je le mets en privé en fait je suis pas sûr de leur sortir un jour donc la direction la tour ni à la tour de babel envoyer le réflecteur qui est le miroir qui est juste au dessus de l'hydrasil donc là on débarque et on va choisir nos équipes qui va aller où un champ qui a deux équipes comme je voulais dit alors du coup si tannis dit ce qu'on doit faire un petit peu c'est lui le cerveau du groupe voilà le fameux miroir donc le rayon du fort jaspe c'est l'espèce de petit vaisseau enfin petit non il est grand mais c'est le vaisseau circulaire que j'avais confondu avec chez vat qui va tirer justement sur ce 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 miroir pour réfléchir le tir et essayer de détruire l'entrée de et à côté d'étos soit l'étos hq on va essayer de faire un trou coucou et c'est de pas trop rager cette fois a ajouté déjà répondu en mp mais t'es obligé de me ressortir la même chose je t'ai dit que normalement ça devrait ça devrait bien se passer je peux être trop présomptueux mais je me suis j'ai pris mes dispositions voilà comme j'en ai un peu parlé avant que tu arrives j'ai fait du farming oui donc on y va la salle de contrôle c'est parti alors juste avant d'y aller je voudrais quand même vous montrer un petit peu je voudrais vous montrer deux trois trucs car notamment mes équipements en gears je voulais vous montrer par exemple ce que j'ai mis alors oui encore une fois tu n'étais pas là juste avant mais je les dis tu m'as vu j'ai échoué hier je me suis fait battre platement j'ai fait des changements alors je pense que ça va ça va apporter que du positif donc le veil doubleur en fait ça ça double la défense élémentaire des sorts élémentaires donc nous font les ennemis ce qui fait que là je vais être protégé contre les trucs qui nous font je crois que les deux premiers et boss qui vont venir et nous font de la magie classe à me diviser par deux au moins la magie élémentaire je me suis mis un frame hp je sais plus si veltal il je crois que veltal il en avait un mais bref tout ça pour vous dire que j'en ai mis un pour à peu près tous les gears en fait vous allez voir donc là j'ai augmenté j'ai mis et rr plus un donc j'augmente la défense et terre ensuite merde parce que je voulais faire vierge je lui ai mis alors ça c'est de ma faute totalement de ma faute lors du live précédent parce que entre j'ai réagé pour certains trucs qui sont discutables mais par contre là où j'ai eu vraiment tort c'est que j'ai oublié d'équiper par exemple le flair rhodes que j'avais j'avais un truc beaucoup moins fort donc le flair regardez j'ai perdu 50 d'attaque d'attaque voilà un truc comme ça avec c'est pareil avec vierge donc le gars délit j'ai lui mis un et terra r je sais pas si elle avait déjà bref je lui ai mis un frame hp 50 ça je suis sûr qu'elle l'avait pas donc je lui ai rajouté et un air plus simple là que j'avais également ensuite les autres bas là on voit que m dalle parce que les autres qui on peut pas modifier leur équipement c'est que les trois de ton équipe bref donc du coup m dalle on s'en fiche un peu parce que je vais pas l'utiliser pour ce combat là c'est tout ce que j'avais à montrer voilà donc on va on va on va continuer donc là il va falloir que j'aille dans l'espèce de petite salle de contrôle là aussi tannes va faire ses réglages alors voilà phase de dialogue alors je pense que c'est là qu'ils vont nous faire choisir ouais c'est ça alors donc veltale et non pas veltale enfin faye et elie je vais pas parler au nom des gears je vais parler au nom des personnages faye et elie vont combattre ensemble deux gears j'ai oublié les nom marine basher je crois que c'est c'est calvana le bras droit de dominia et donc les trois autres ça va être un groupe à part donc les trois autres je vais prendre qui sachant que de ce que j'ai compris le premier il combat pas en fait le premier c'est le cerveau de la deuxième équipe donc si je mets billy il va pas combattre donc je vais mettre là je vais mettre bart parce qu'il est son gear est pas mal balèze j'ai oublié le nom de son gear c'est plus brigandier c'est un autre c'est pas à ce nil ou un truc comme ça j'ai oublié bref on va voir ça tout de suite après alors chouchou j'ai l'impression qu'il est pas très il n'est pas si fort que ça malheureusement j'ai cru comprendre qu'il apprenait pas le de des blots tout comme maria maria et chouchou il pouvait pas débloquer de des blots sachant que j'en ai débloqué pas mal en fait tous j'ai débloqué tout voilà je vous le dis j'ai oublié de vous le dire j'ai tout débloqué parce que elie elle avait aucun des blous avec un je crois donc j'ai les l oui excuse moi chouchou c'est vrai que j'ai fait la faute j'ai fait la faute plusieurs fois au moins trois quatre fois merci de préciser lors de mon live précédent ou celui encore d'avant en fait c'est bien une femelle donc maria sachant que c'est c'est zen je crois que s'appelle le gear de maria bah il est puissant et je pense que c'est le seul vrai avantage de maria sachant qu'à pied elle est pas envie de dire faible mais oui oui elle est assez useless en fait rico bah écoutez moi je l'utilise pas trop donc cita moi je l'aime bien mais je crois qu'au niveau des stats c'est un peu moins important enfin bref on va y aller comme ça donc on va on va affronter ouais on va faire le premier combat et c'est d'y aller en dachan alors j'espère que ça va bien se passer parce que j'ai les deux choses principales que j'ai anticipé c'est déjà j'ai appris des combos à tous les personnages notamment elie là qui en avait drastiquement besoin de ce que j'ai compris façon je me suis rendu à l'évidence qu'il fallait absolument les apprendre donc il n'y a pas de souci j'ai fait hier j'ai fait deux heures de farming voilà je vous le dis hier soir en off en live j'ai fermé pendant deux heures sachant que pendant ces deux heures j'ai quand même utilisé le fast forward pour débloquer les combos je pense que sans la touche fast forward de l'émulateur mon temps de farm aurait doublé ou même triplé c'est à dire qu'on serait passé de deux heures à je suis pas quatre heures cinq heures allez cinq heures donc je peux comprendre que celui qui joue sur la vraie console et qui farme pendant cinq heures pour débloquer tous les désblos ça peut être un peu chiant bon voilà ça c'est après chacun estime si si ça lui plaît ou pas ou si il a envie de le faire voilà en tout cas envie ou pas j'ai compris que c'était assez nécessaire en tout cas mais ça m'intéresserait quand même de savoir au niveau des des pros par exemple cadmoney et compagnie si c'est possible quand même de finir le jeu sans apprendre beaucoup de désblos genre les plus importants avec x notamment donc fait yely se barrent et ils vont combattre de leur côté la citade qui marche sur les sur les commandes c'est on dirait que c'est une salle de contrôle vraiment géante ou ça fait bizarre de le voir marcher sur les écrans en fait c'est sûrement prévu à cet effet alors du coup lui donne les coordonnées et il va leur dire que enfin quand quand il faut tirer en fait leur dire quand il faut que le fort jaspe balance son rayon donc ça c'est le premier combat sachant que ce que j'ai compris en fait après celui là il ya encore un boss qui est un double boss et que et que t'as pas tu peux pas te soigner ni sauvegarder entre temps ça s'enchaîne en fait donc c'est ça qui est compliqué c'est c'est de l'endurance il faut être endurant et attendez joli joli après je dévoile un petit peu ce que je compte faire ouais donc dominia je me faisais une réflexion sur le thème des boss qui est il est très bon il est très bon mais c'est vrai qu'il n'est pas non plus super dynamique où tu sens une grosse adrénaline et c'est comme peut y avoir des comme des ff6 par exemple décisive battle où c'est beaucoup le tempo est plus rapide etc là c'est un thème de boss qui est assez calme je trouve mais il a beau être calme il ya de la tension voilà tu sens quand même la tension et il est très réussi voilà ça fait partie des nombreux morceaux réussir une fois est ce qu'il ya un thème qui est raté dans ce jeu je ne pense pas même si j'ai pas tout écouté donc calvana par contre elle arrête pas de fermer les yeux je me demande si et je sais pas si elle est aveugle ou pas possible pour pas l'avoir vu ouvrir les yeux depuis depuis le temps donc là on va on va combattre alors ce que je me dis c'est qu'en fait comme on va les re combattre de ce que j'ai compris plus tard ah bah oui c'est pas de ce que j'ai compris c'est qu'hier je les ai re combattu donc on va forcément les re combattre sans pouvoir sauvegarder donc je me dis que je vais pas utiliser booster parce que booster ça me crame mon fuel et il faut il faut que je garde du fuel pour le combat suivant donc c'est un peu con d'avoir appris les combos en fait avancer pour ne pas utiliser booster mais attendez je vais je vais je vais tester un truc je vais tester par exemple parce que je pense que en fait même si je rate une attaque sur un ennemi ma barre d'attaque level va se charger et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est ça je le savais pas c'est à dire que c'est une mécanique de gameplay qui n'est jamais expliqué et que si tu ne fais pas booster normalement tu peux charger tes attaques level donc là je vais attaquer le poisson et on va voir si j'ai raison mais si je rate une attaque normalement l'attaque level se charge quand même alors que si tu fais booster l'attaque level ne se charge pas enfin si tu rates ton attaque je parle donc là vous avez vu je passe en attaque level indirecte donc par contre je sais pas si c'est une bonne idée de commencer par le poisson en premier sachant que là je fais quand même 3000 ah ouais d'accord ouais je pensais pas lui faire autant sachant que j'ai fait un combo de niveau 1 comment ça se fait que je lui ai fait autant de dégâts je pensais que j'allais lui faire 1000 genre 1200 à peu près c'est très bizarre bon tant pis on va pas s'en plaindre voilà ce qui me fait chier avec dominia c'est qu'elle esquive beaucoup en fait elle est une esquive de ouf et si tu la touche pas bas tu es dans la merde en fait donc là elle se soigne et c'est de faire ça non tu vois voilà là elle a raté donc est elle a esquivé mon attaque mais malgré tout et livre à je crois va charger son attaque level enfin j'espère j'espère en tout cas vérifier earth sword je pense qu'en fait elle change de type à chaque fois c'est ça c'est ce que j'avais dit hier doit changer son son épée en type terre ou vent donc là regardez c'est bien ce que je disais attaque level 1 donc ce qui me permet de abattir merde elle esquivait quand même je vais quand même lui faire des dégâts ouais 1020 bon ça va 1200 ah par contre est ce que je fais le yin power là genre j'augmente ma défense ou mon attaque je sais pas je me pose la question non je vais pas le faire je vais pas le faire on va faire des combos en fait je vais je vais me maintenir faire des petits combos parce que ça leur fait déjà pas mal de dégâts je trouve en plus on va gagner du temps donc les héros dont on a dit c'était pas ouf est ce que je peux faire non on a dit que ça c'était pas ouf surtout que ça m'utilise du fioul je vais tenter carré une attaque carré j'ai pas envie de prendre trop de risques même si la barre se charge quand même de ce que je vous ai dit voilà épée épée de terre par contre pourquoi elle le fait une deuxième fois je comprends pas genre elle l'a fait qu'une fois elle l'a fait une fois avant et là elle le refait mais cette fois ci à l'attaqué à d'accord ok c'est une bruit ça fait de la merde je vais me cantonner à faire des petits combos sachant que là elle m'a quand même fait bien mal pour le combat suivant ça risque d'être compliqué je pense parce qu'elle est compliquée à battre je n'ai vu je l'ai vu c'est cool mais là je suis en fait je suis surpris d'avoir tapé de 3000 en fait j'ai fait 3000 à marine marine basher je comprends pas pourquoi je lui ai fait 3000 en fait sachant que j'ai fait un combo de niveau 1 moi je pensais que c'était quand tu étais niveau 3 que ça lui faisait 3000 mais là en bref j'ai gagné deux trucs de drive là pour augmenter mes stats j'imagine c'est ce qu'on avait eu dans plusieurs live précédemment donc là pour moi c'est un combat peut-être plus compliqué qui va arriver enfin moi j'ai eu du mal hier je me suis fait défoncer pendant celui là je les fais je les réussissais c'est celui d'après encore quand on retourne à dominia je l'ai perdu du coup j'espère que c'est zen c'est un tank enfin moi de ce que j'ai vu c'est le plus gros avantage de maria donc normalement ça devrait le faire donc là qu'est ce qui va se passer je sais même puisque j'étais tellement saoulé hier que je me rappelle même plus de cette séquence tu vois un entre les deux combats à chaque fois ils vont pas essayer de tirer non je crois qu'ils vont tirer par contre je me pose des questions pour le pour le deuxième combat enfin quand on va retrouver dominia je pense que je vais devoir faire un frame hp heureusement que je leur ai mis ça si je l'avais pas si je n'avais pas mis de frame hp aux gears je pense que je serais mort ça aurait été très très compliqué donc ne pas négliger les frames hp je pense que jusqu'à la fin du jeu on va on va essayer de les garder avec nous tant que possible donc séraphita et tolone moi j'aime beaucoup le design qu'ils ont et le design des gears une espèce de ptérodactyles d'un côté le ptérodactyles c'est de qui c'est pas de séraphita vu qu'elle maîtrise le vent et l'autre c'est un espèce de griffon qui dira à lyon qui qui appartient à à tolone non où je sais pas si c'est l'inverse ou pas enfin bref je pense que j'ai raison alors ils vont tirer je sais plus là du coup c'est là que bart il sort pour aller se battre il va les retenir c'est ça pendant que billy tire donc on y va avec maria en espérant que ça passe parce que le farming en fait ça sert à rien sur les gears avec les gears n'augmente pas de niveau les gears c'est juste l'équipement si tu as acheté les bons et jusqu'à preuve du contraire j'avais déjà tout amélioré au niveau des gears qui changent c'est que j'ai changé les équipements j'ai mis des frames hp voilà les frames hp c'est censé nous voilà nous remettre des pv si on est dans la merde ce qui est loin d'être négligeable et je pense que sans ça c'est comme j'ai dit c'est très compliqué par contre je sais plus si j'ai mis du frame hp 10 ou 30 sachant que 10 c'est pas énorme ils peuvent quand même me bourriner je sais plus bref alors j'espère que tolène et seraphita vont être vraiment développé par la suite parce qu'on ne connaît quasiment rien d'eux en fait là on n'a pas leur histoire ils sont juste venus nous emmerder une première fois quand il y avait stein mais là pour l'instant il n'y a pas grand chose juste voilà des petits jeux de mots entre les deux à chaque fois des petits sont elles sont marrantes je trouve un raison des dialogues assez sympa à ça ça fait extrêmement mal par contre voilà le c'est c'est bien il s'appelle je sais pas je crois qu'ils tankent plus les coups en fait il a plus de défense alors que le gear de bart il prend beaucoup plus la max il prend beaucoup plus cher donc et terre machine j'ai des trucs qui serviront je pense pas à grand chose l'hydrasil je vais éviter ça prend 600 de fioul sachant que le but c'est de garder vraiment du fioul pour pour la suite donc je pense que je vais attaquer je vais les faire un par un je vais pas les attaquer les deux à la fois on va se concentrer déjà sur sur le premier alors hier j'ai remarqué que voilà l'oiseau là me faisais pardon plus mal vraiment vous voyez que que l'autre donc je me suis dit il faut que j'envienne à bout en premier sinon les dégâts vont être trop importants pour que j'y arrive ouais donc c'est un tank le c'est zen là je vais je vais faire ça je vais essayer de bruit comme ça sachant qu'en fait ils n'avaient pas tant de hp que ça je parce que je les ai battu hier avant de rager de perdre par la suite je les ai battu et j'avais pas mis une heure à les battre c'était assez si tu te concentre sur l'un des deux va assez vite je pense là je fais une attaque que je me trompe pas sur lui faire un dina fight en expérant que ça forme pas ça c'est tellement les flammes de l'enfer de dbz voilà tu putain tu vois tu lui fais tellement mal tu lui fais tellement mal avec maria je pensais pas lui faire autant franchement je pensais lui faire du 1500 ou 2000 3000 quelque chose mais là franchement c'est c'est limite du viol quoi ouais du coup le deuxième par contre je sais pas pourquoi ils arrêtent pas de se soigner à chaque fois le combat précédent aussi il y avait du soin donc à quelle fréquence le guère qui reste va se soigner ça j'en sais rien je crois que c'était contre chacun chacun qui n'arrêtait pas de se heal à chaque fois mais il se il est quand tu lui tapais dessus lors de la deuxième phase là c'est peut-être peut-être que c'est pareil je sais pas genre si tu le tapes trop il va il va se soigner on continue comme ça 1800 c'est même même en combo de niveau 1 je trouve que c'est vraiment bien là j'imagine qu'on va lui faire du 2000 avec ça 2900 mais qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux en fait si tu prends pas maria c'est c'est beaucoup plus compliqué quoi tu prends maria c'est je dis pas que c'est résolu mais est tellement moins dans la merde tu prends maria c'est c'est la victoire quoi un robot kick comme si elle avait déjà des attaques qui faisait pas assez mal quoi à c'est maintenant que billy va tirer d'accord ok je dis j'étais tellement saoulé hier que je me rappelle même plus si s'il arrive à toucher sa cible ou pas je sais même plus la mise en scène encore une fois avec le laser qui traverse les herbes ah putain il l'avait raté c'est ça l'avait raté bah du coup il va retenter j'espère enfin il a une deuxième chance ah d'accord il a encore une tentative voilà et c'est là qu'on allait re combattre dominia et et calvana et c'est là où je me suis fait défoncer voilà je me suis dit trois bosses d'affilé c'est abusé tu peux pas te soigner entre temps tu peux pas changer tes pièces d'équipement je trouve ça dur honnêtement c'est il faut vraiment bien t'équiper quand il va et surtout il fallait savoir que fallait pas que maria par exemple elle était beaucoup plus beaucoup plus balèze que j'avais pris qui hier j'ai pas pris m dal ou billy un des deux je sais plus enfin bref euh du coup j'attaque qui en premier on va continuer la strat on va on va taper le poisson en premier par contre ça je sais pas du tout si c'est une bonne idée de faire le poisson en premier parce qu'en fait je crois que les deux font à peu près le même nombre de dégâts je suis pas sûr de moi tant pis ah merde je voulais me mettre un frame hp j'ai pas pensé je pense que je vais m'en mettre un après j'en mets un maintenant je vais lui faire le combo avec ellie je vais m'en mettre 3 700 je m'attendais à plus d'accord j'aurais peut-être dû attendre encore ça me fait combien elle me fait 1200 et là 530 parce que j'ai mis de l'éther défense à vierge voilà sinon elle m'aurait fait deux fois plus mal j'imagine au moins du 1200 on va continuer à attaquer le poisson putain elle esquive à chaque fois ils ont une esquive surtout dominé j'ai l'impression qu'elle a une esquive encore plus importante mais heureusement les des blows j'ai l'impression que ça ça foire un peu moins il est trop le sang ah elle se barre déjà c'est sérieux d'accord du coup je vais me concentrer sur celle qui reste merde bon au niveau des hp on est bon non c'est surtout faut la toucher quoi si t'as pas de bol tu la rates tout le temps et elle te défonce ça va je l'ai touché une lame de vent mais est-ce que c'est son arme qui prend le type du vent ou c'est tout le gear parce que je me que si c'est l'arme du coup bon on peut pas faire grand chose pour se défendre et si c'est tout le gear est-ce que genre elle est sensible à certains éléments genre si elle est sensible à ce qui contre le vent maintenant mais je sais pas ce qui contre le vent je sais pas du tout bon tant pis on s'en fout on va attaquer qu'est ce qui peut contrer le vent je sais pas la terre le vent c'est les opposés sachant que je lui ai fait une attaque de feu avec thermocube hier à à calvana et et ça lui avait fait plus mal qu'une attaque électrique donc je me dis l'électricité qui fait moins mal à un gears d'eau à un gear pardon d'eau que du feu donc là j'ai pas trop compris en fait le système des j'ai l'impression que la série pokémon nous a amené sur de fausses pistes depuis le début parce que dans pokémon voilà c'est l'eau qui bat le feu alors que là j'ai l'impression que c'est complet que du feu ça fait mal aux éléments d'eau enfin bref de toute façon elle est plus là pour pour qu'on en atteste elle est pas encore morte on espère que ça va passer parce que là j'ai plus trop de hp avec eddie je suis un peu flippé ah putain ah c'est un sens un long EZ quoi EZ c'est quoi EZ bon bah j'attaque je continue d'attaquer c'est pas possible mais quand même fait moins mal qu'hier mais quoi EZ ah EZ putain attends faut pas qu'elle rate normalement si ça rate pas je devrais l'avoir j'espère j'ai pas capté je suis un je suis pas à la mode je sais EZ par exemple si je le fais une attaque d'eau non avec Ellie je vais tenter bon je prends des risques je devrais pas faire ça ah merde bah tiens de toute façon elle est morte génial alors j'ai pas passé ce truc là hier quand je me suis fait poutrer c'est là c'est ce combat là qui m'a tué donc de ce que m'a dit l'ami Shiro ici présent c'est un rematch en fait c'est un double rematch c'est à dire que là on va se retrouver encore avec avec les précédents tolone et donc là j'espère que ça va passer sachant que Maria maintenant elle est avec nous donc je compte sur elle franchement je compte vraiment sur Maria c'est elle qui carry la game dans elle compliqué donc là Billy déconne pas putain j'espère qu'il va il va toucher ah oui ils me font tout de suite une attaque devant ok 342 ça va ça va c'est de la rigolette 300 par contre ça je pense que ça va faire un peu plus mal quoique ça va encore ça va encore je vais attaquer pareil le piaf pour l'instant ça s'est bien passé putain mais 1436 quoi ouais c'est le piaf qui nous fait vachement mal heureusement que c'est Maria qui a pris les dégâts parce que ça aurait été l'autre je pense qu'il aurait eu 3 fois plus mal on a toujours la 1400 on va bourrer je crois qu'il y a mon chien qui je suis con je l'ai déjà rentré dans ma chambre le chien j'ai des hallucinations du coup j'ai j'ai pas gagné un autre truc robot kick comment on fait robot kick mega hammer on va tester mega hammer ah merde j'ai pas attaqué la bonne personne je suis trop con un gros con c'est de ma faute là c'est totalement de ma faute euuuh merde quel connard je suis on va attaquer celui du dessus ah je vais peut-être le payer heureusement qu'il attaque le gros le gear big mac ah je vais peut-être me mettre du frame hp avec avec bark avec lequel je vais attaquer 1300 putain juste avec une attaque normale ah c'est bon il est tout seul mais il continue de se healer par contre en fait j'ai l'impression que quand il en reste un il se heal et après après il s'arrête j'espère que ça va pas continuer en tout cas euuuh j'ai pas envie de prendre de risque je suis désolé c'est peut-être con mais ça suffit les risques on a déjà pris assez comme ça oh putain 9000 9000 hp ah je pense que c'est les doigts dans le les doigts dans le nose alors j'espère qu'il n'y a pas un cinquième boss après parce que là on s'avoue que ça sera un peu compliqué le retour de Shakan merci pour le GG bon ça m'a fait mal d'y rester hier mais en même temps si on roule sur le jeu et qu'on les défonce tous un par un sans perdre c'est vrai que ça serait un peu un peu bizarre enfin je peux comprendre et aussi moi j'aime pas perdre je te l'avais dit j'ai du mal donc là voilà ça s'est bien passé on va gagner un petit level non j'aurais bien aimé donc là l'histoire va continuer Clary je sais pas je sais pas je vais lui demander sachant qu'on s'est en fait un petit peu pris le bec tout à l'heure donc bon je suis pas sûr qu'elle vienne mais bon on verra bien est-ce que tu vas toucher la tour de Babel ou après la tête pour des bêtises pour une sortie évidemment j'ai pas voulu aller quelque part et du coup elle a elle l'a mal pris etc elle m'a fait un procès d'intention bref je vais pas rentrer dans les détails les affaires de couple que veux-tu la soupe de tofu mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle raconte bordel on s'est arrêté de la faire elles sont vachement étranges on connait pas leurs aspirations encore ah donc il a réussi à toucher ah c'était à côté du quartier d'Ethos pourtant Ethos est en feu là ils ont touché le quartier d'Ethos ou j'ai l'impression qu'ils l'ont ah sitane qui se marre ah non me dis pas qu'on va avoir un autre combat non j'espère pas on se barrer ou quoi je m'attendais pas à rouler dessus aussi facilement sachant que j'ai bien galéré hier je pensais que certains gears allaient j'ai encore hésité à dire gear ou gears putain c'est j'ai vraiment du mal jusqu'à la fin je pense que je vais avoir du mal je pensais pas que j'allais leur faire aussi mal surtout avec Maria et et l'attaque de vierge niveau 1 qui a fait du 3000 j'ai pas compris enfin bref tant mieux tant mieux j'ai envie de vous dire sachant que l'attaque les pièces d'armure de vierge étaient les mêmes qu'hier donc je comprends pas j'ai rien changé j'ai juste changé les équipements ah oui c'est ça on a défoncé deux portes et il en reste qu'une je sais pas où elle est exactement Bart ah 3 sur sur terre et une à Solaris on parle pas des morts il est mort chacun on l'a tué en triangle autour de Solaris la mise en scène encore une fois j'adore sachant que le petit point en bas à gauche c'est la tour de Babel on commence à connaître la porte d'Ignace alors du coup c'est celle où il y avait Chacane la porte d'Ignace je crois que c'est là où je suis allé pour défoncer Chacane je crois que c'est ça c'est celle qu'on a on a buté la deuxième elle est ouais à côté de la tour de Babel et si c'est en triangle l'autre elle doit être tout à droite sur le petit continent à droite là musique ah bah non c'est dans l'eau comment ça se fait ah bah oui si c'est un triangle comment on dit équilatéral c'est à dire qu'avec le même nombre de côtés en effet si tu utilisais un compas grâce à un compas tu aurais pu trouver où c'était voilà j'ai dit de la merde c'était bien c'était dans l'eau en fait ah les cours de maths ça peut servir malgré des formules dégueulasses qu'on t'apprend à l'école parfois notamment la géométrie c'est surtout la géométrie pour moi qui aide quand on t'apprend des choses à l'école enfin bref en maths c'est quoi le truc en haut à gauche ah bah oui ça peut être de l'autre côté putain mais oui si tu prends un compas ça peut être tout à fait le point peut être à gauche ou à droite bien sûr non mais c'est évident c'est tout à fait évident qu'il faut il faut tester les deux bah du coup si on doit tester dans l'eau on va aller sous l'eau mais comment on peut faire en gears on peut aller sous l'eau ah bah il y a des équipements où genre attaque ou je sais plus quoi défense renforcer sous l'eau c'est à dire qu'on va sûrement devoir aller nager de toute façon je suis con on a déjà été sous l'eau quand on a battu Dominia on a combattu Dominia pour la deuxième je crois fois je crois que c'est la deuxième fois il faut que tu ailles voir le capitaine du Thames ah bah cool j'adore le Thames donc ça va me faire plaisir d'y retourner ok carte de Solaris qui a Solaris c'est la deuxième fois Ok. Elle dit qu'il n'y avait pas de montagne, enfin elle ne croit pas, elle n'est pas sûre. Entourée par l'océan, du coup la porte serait peut-être vers la droite de la map, l'est. On va dire la droite quand tu es un navigateur. Tout est recouvert par la neige. Mais dis pas qu'on va avoir un environnement enneigé, ça serait bien bien stylé. Attends, il faut que je comprenne là si la porte était placée au sommet le plus au nord, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en haut à gauche, le centre serait le continent. Donc ça me coïncide avec ce qu'a dit Ellie. Je pense qu'on va devoir aller sous l'eau de toute façon. Il y a quand même des trucs techniques dans ce jeu, c'est ça que j'aime bien. Enfin, quand je dis des trucs techniques, c'est des explications par rapport à des machines, des lois de la physique en fait. Ils ne te balancent pas des trucs n'importe comment, en mode Deus Ex Machina, c'est comme ça et puis t'es toi. Non, non, c'est des explications rationnelles, physiques. Donc t'as raison regarde, il me parle lui aussi du capitaine du Thames. Et c'était où ? Je crois que c'était au sud ? Sud-ouest ? Non, le Thames ? Je crois que c'est en bas à gauche de la map, le Thames. C'est bien. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? J'ai l'impression que ça va trash talker à me suisse là. Quelle est l'utilité de son existence ? C'est gentil. Un déchet, reste un déchet. Ils sont pas si cool que ça, c'est hyper... On le savait déjà, mais c'est violent quand même. Ils vont peut-être essayer de le supprimer, je sais pas. Les données de l'animus. Le bon type, comment ça le bon type ? Il y a des types d'animus. Mais un animus c'est pas un personnage qui a un pouvoir spécial ou un truc comme ça qui est compatible avec je sais pas quel cristal anima là. Que les cristaux anima, ça faisait... Ils avaient fait un rapprochement avec dieux comme quoi ceux qui avaient des cristaux anima c'était comme des dieux, je sais pas quoi. Donc concrètement, les animus pourraient potentiellement avoir des pouvoirs de ouf et devenir des dieux. Après ça c'est mon... Je sais pas, j'ai eu du mal à comprendre tout ce qui était la séquence. Quand on était à Shevat, il y avait plein d'explications par rapport à différents trucs et ça a parlé à un moment des trucs animus. Crélian. Ah bah tiens ton, un de tes persos préférés. Pour l'instant lui il serait plutôt pour la purge de ce que j'ai cru comprendre. Ouais et il trash turque beaucoup lui aussi. Il parle mal, idiot, déchet, etc. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de mépris. Donc je lui fais pas trop confiance, au contraire. ce qu'il a beaucoup d'observé. Et ça, il y a beaucoup plus de mépris. la mer qui est la mer sa nature n'apparaît que quand elle atteint un certain âge parmi nous il y aurait une mère et qui est dans les personnages féminins et à élite à maria ta bon chouchou c'est une femelle mais je pense pas que ça soit dans les parles l'antétype émeralda émeralda vous avez récupéré otames j'ai un peu du mal à suivre je pense que c'est normal mais bon et si émeralda est détruite il parle d'une nano machine à une nanotechnologie émeralda c'est quoi il dit que s'il la perde à la limite on s'en fout quoi c'est quoi ces histoires de nano machine je crois qu'ils avaient parlé de nano machine quand il y avait le le la femme qui s'était enfin qui a été enlevé je sais pas quoi qui avait les cheveux verts je dois aller au thames du coup je vais safe alors faut pas déconner je viens de quand même de de boucler un combat qui m'avait posé du mal hier soir je retiens les termes antétype et contact ok bon je sais pas du tout ce que ça veut dire mais je retiens enfin antétype c'est c'est l'inverse d'un type je sais pas genre les les types contraires les contacts je sais pas je sais que c'est le nom d'un film récent mais euh du coup le thames euh bah on va changer de perso hein on va aller reprendre Billy je vais aller reprendre Billy parce que Billy c'est le soignant je vais prendre Citan et Billy ouais je pense que je vais faire ça hein faut pas déconner ah chuchou pousse toi oui on modifie le groupe s'il te plaît donc Bart c'est pas que je t'aime pas voilà donc le thames je pense qu'il est en bas à gauche de la map il y a peu de chance il y a peu de chance pas grand chose du coup on y va j'envoie un petit sms vite fait un petit second alors euh donc le thames je peux pas m'éloigner un peu allez ok tu dois partir vraiment à l'horizontale non c'est pas ici ah bah tiens c'est là c'était pas si loin que ça je peux pas pourquoi je redescende comment on descend attend hop pense que là on est bon le pilotage ça fait pas de mal yes c'est bon la musique excellent il y a encore le mec bourré là il va nous dire la même chose je pense alors commandement c'est parti allez capitaine la fosse des sargasses oui ah merde on n'est pas équipé il faut leur mettre un certain dispositif j'ai fait tout de suite réveiller ces ivrognes c'est énorme ah le capitaine c'est un bon c'est un des meilleurs perso du jeu pour moi perso secondaire je suis un homme de la mer oh putain énorme énorme c'est fait qu'il finit le dialogue il a il a retenu tu vois c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait hier sur skype shiro on parlait du fait que le dialogue était réaliste crédible c'est des dialogues d'humains quoi comme tu pourrais avoir dans la vie de tous les jours comme moi combien de fois depuis le début de l'aventure je dis des trucs que le personnage dit juste après comme si c'était moi qui pensait ou on peut s'identifier en fait à ce qu'il dit c'est ça qui est intéressant très bien fait sur tout on peut sauter sous l'eau continue à sauter à pour aller vite il faut sauter plus vite il faut continuer à sauter ah tu peux acheter quelque chose au magasin de nouveaux trucs à vendre merde c'était où déjà c'est pas dans la réserve je crois qu'il faut aller à la réserve et du coup si c'est le cas faut sortir infirmerie c'est pas là hall de la bière c'est pas là pont ah entrée réserve je crois que c'est là j'espère alors attend lui il vend des trucs mais je crois que c'est que des objets non c'est pas ça ah il est génial c'est là oh la 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 on a trouvé direct ça c'est bon ça engine output fuel 5400 de fuel je sens que là j'ai du pognon donc je vais pouvoir y aller ah il me fait le tal 14000 ah bah je peux tout augmenter ah sauf ça ça je l'ai déjà et ensuite vierge en fait ça va être le cas pour tout le monde je pense la frame augmente leur hp et leur fuel à chaque fois et armor je pense qu'on est bon je pense qu'on peut pas augmenter ouais heureusement que j'ai du pognon parce que ça coûte quand même tout ça ça coûte bien bien chez rousse ah bah non lui il a déjà le nombre de hp adéquat ah c'est anvary qui s'appelle voilà euh du coup du ah non chose en equipment non 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 je veux pas le changer brigandier ah bah non je le change pas si c'est déjà bien par contre ça je peux l'acheter je crois ah bah non bon bah finalement ils veulent rien me faire acheter avec anvary euh toi on est bon toi on est bon et toi on est bon avec un peu de fuel ok on va le faire pour tous on va pas les délaisser sachant que des fois le jeu peut peut-être t'imposer de prendre tel ou tel perso je veux pas qu'on se retrouve bloqué en fait parce que le jeu a décidé que par exemple t'étais obligé de prendre Rico à tel moment même si ça m'étonnerait mais je préfère anticiper tout en fait attention que là je peux me le permettre on va pas lésiner sur les moyens je peux encore augmenter ah non je vais déconner c'est déjà un tank hein le Sebzen pas abusé bon on est bon yes ah mais non on est pas bon il faut que j'achète euh attends weapon putain le nombre de trucs chaos rod chaos rod c'est pour Ellie bah j'en achète un ensuite ça c'est rank A c'est quoi 20 000 j'ai match lock c'est quoi j'ai match lock ah c'est énorme je sais pas si je l'achète 100 shots on va prendre des munitions on va en prendre 5 on va en prendre 2 ah non il y a des munitions encore plus balèze on va en prendre 10 ou 10 ça me ferait 3000 non pas besoin 7 ça suffit euh ça ça ou ça 32 je sais pas si c'est utile que je prenne tout mais je préfère pas être dans la merde aéro amour ah c'est une attaque de vent ça wind 100 shots ah de la terre du feu de l'eau ah je vais prendre tout je vais en prendre 2 chaque voilà je pense que ça peut le faire même plus que ça je vais en prendre 3 au moins on sera tranquille 23 000 les parties ah mais j'avais que ça à acheter ok les parties lens cover prévance camera d'ms je l'ai déjà engine guard et faut que j'achète quoi pour aller dans l'eau du coup ah fry mhp est-ce que je prends le 30 ou le 50 je vais en prendre plusieurs ça je vais en prendre 3 ça je vais en prendre 5 ah le motion machin je vais en prendre 1 ou 2 air repair ah je sais que c'est du pognon mais on va dépenser tank guard stop fuel leak ah ça stoppe les pertes de fuel on va prendre 3 engine guard protect gear engine on va prendre 3 ah je dépense beaucoup j'aurais quasiment plus rien rien à foutre je préfère être tranquille mais attends c'est pareil pour vierges ou quoi ? ah ouais c'est pareil d'accord bon bah du coup euh je pense qu'on est bon allez faut aller euh faut aller euh nager maintenant ouais on y va il faut que j'aille reprendre mes gears il faut que j'aille reprendre mes gears je passe voilà alors du coup comment on rechope ses gears il faut aller au attend il y était lui avant ou pas ? un good from a fair but a far from good biggest mistake je crois que c'est un jeu de mot never make if they miss ok euh réserve non marchand d'armes et armures il y était là ? ah non 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 c'est un autre endroit ça je crois marchand d'armes et armures c'est quand on est à pied il faut cher tiens alors il est où déjà celui qui me vend des trucs ? objet à retrouver au fond de l'océan marchal road ça a pas l'air ouf penguin ah devil non ça c'était que pour Ellie bon rien de ouf je pense qu'on va aller voir les autres marchands euh toc allez à mon 10 autres fils ça c'est pas gentil qu'il était à gauche je crois il est où son fils ? oula attend Queenie est si forte c'est elle Queenie en haut là ? qu'est-ce qu'elle raconte ? il est où son idiot de fils là ? ah il est derrière je l'avais pas vu alors Aquasol je pense qu'on est bon j'avais fait le plein déjà ah ijsol on l'avait pas bloc physis statut effect on en a pas je vais en prendre un ou deux ah ijsol bloc mnt c'est quoi mnt ? tu sais ce que c'est ou pas Shiro ? bloc mnt status effect je vais en prendre deux aussi méga sol on est bon allez j'y vais c'est bon c'est bon on se casse c'est pas grave merci quand même alors du coup ah mais j'avais pas été ici mon grand frère a tellement peur des vels qu'il n'ose pas aller aux toilettes seul alors deuxième personne petite sœur m'a poussé elle me brutalise tout le temps j'ai trop peur j'ai peur du vels aussi ah oui les hommes de la mer ne perdent jamais ok on y va alors du coup là il faut que je retourne au quai et pour aller au quai il faut que j'aille ici voilà l'ascenseur tourne euh le pont ah non le quai on a dit le quai alors alors Clary m'a pas encore répondu je pense qu'elle doit être en train de manger elle va finir bientôt on reviendra j'espère qu'elle fasse pas la tronche qu'elle continue pas à faire la tronche mais la connaissant je pense qu'il y a forte chance que ça soit le cas euh qu'est-ce qu'on fait on se barre d'ici je vais aller voir les poteaux les poteaux les poteaux sigurd on y va les sargasses voilà ah non j'aurais bien aimé voir la map avant euh tant pis tant pis tant pis on va essayer de trouver tout seul ça nous fera un peu de recherches ah bah c'est bon en fait c'est scripté il nous envoie direct excellent plonge énorme par contre je est-ce que j'ai sauvegardé oui je crois que j'ai sauvegardé il y a 10-15 minutes et je vais faire une petite save d'émulateur je pense que ça coûte rien et après dès que je pourrai je referai une save normale bon ça va j'ai pas trop peur on est bien alors du coup il nous avait dit de sauter plusieurs fois pour aller plus vite si j'ai bien retenu comment bah on saute normalement comme ça ah oui d'accord tu fonces tu fonces tu fonces de ouf en fait tout là j'ai du mal un peu à me repérer mais on va essayer de s'y faire est-ce que je fuis ou pas bah je je peux tenter un combat on va en tenter un ça coûte rien ça coûte rien merde j'ai raté euh on va essayer une attaque carrée 277 c'est pas énorme on leur fait pas énormément là c'est un peu mieux électrique attaque aïe 1700 ah putain je pense que je vais devoir mettre des pièces d'armure anti électrique là ça me fait vachement mal ça me fait vachement mal heureusement que j'ai les frame hp du coup on va on va tester les combos ah ouais quand même ils sont résistants en plus 2200 ah la 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 ça rigole plus ça rigole pas du tout je pense qu'il va falloir faire très attention je pense qu'il va falloir faire très attention parce que eux ils déconnent pas euh on va faire triangle 1700 merde est ce que j'ai mis des frame hp à emdal et billy je sais plus ah ça je sais plus je vais vérifier juste après je pense que là il va potentiellement y rester j'espère rien ouais c'est bon faut que je regarde s'il y a des frame hp pour les autres donc emdal et yamiga j'ai gagné une amiga putain qu'est ce que c'est oula alors attendez je vais essayer de regarder si les autres ils sont bien équipés alors veltal il a le frame hp 30 ah bah lui non emdal il a pas le hp 30 par contre je perds 50 en ether si je le retire frame hp défense vs fire ether ah bah non je peux l'enlever ça water veiller nous c'est défense contre l'électrique qu'il nous faut déjà je vais lui mettre un frame hp 30 attends je vais regarder s'il a pas un truc contre l'électricité défense vs earth electric damage electric damage ah bah c'est ça que je voulais attends electric damage down 50 yes c'est bon ça ensuite et RAR et RAR bah de toute façon il me faut du comment dire il me faut du frame hp je peux pas passer à côté quitte à baisser la défense ether j'ai peur mais bon ren masio oh putain en plus il a pas beaucoup de défense ether lui frame hp on va lui mettre plutôt le frame hp 30 extra extra AR ah oui la défense il en a assez on va lui mettre de on va lui mettre de la défense ether c'est où ah ether AR j'ai pas un ether AR plus 1 ah je crois que c'est vierge et eveltal qui les ont voilà je pense qu'on est pas trop mal ah si je mets ground aux autres veil dobler c'est double la défense élémentaire ah mais la défense élémentaire c'est bien ça pour Veltal du coup si je mets ether AR plus 1 à la place je mets un ether normal en ether en ether AR il est là et du coup le ground euh qu'est ce que je fais comme quoi mais ether AR plus 1 je vais le mettre à quelqu'un d'autre je vais le mettre à qui je vais le mettre à c'est pas qu'il le mette c'est pas Veltal hein en fait j'ai fait ça pour rien ah bah du coup voilà je lui retire la défense élémentaire en lui mettant ah c'est ça que je voulais faire voilà en lui mettant un AR normal ether défense voilà ça c'est bien et du coup le veilleur machin je vais le mettre à lui à la place du light AR voilà c'est ça on s'y retrouve on s'y retrouve veil doubleur voilà là normalement je pense qu'on est pas trop mal c'est bien un petit save hop save date je pense qu'au niveau défense élémentaire là on est c'est un cul de sac là je peux aller je peux aller à droite ou à gauche t'es par là ah c'est stylé les sauts quand même dans l'eau l'espèce de bond là avec les bruitages hop on va essayer de foncer voilà de toute façon que tu fonces ou pas je pense que le pourcentage de combat aléatoire c'est le même oula death sit qu'est-ce qu'il va me faire à 2200 quand même euh je vais esquiver si je peux ils veulent pas ils veulent pas que j'esquive aïe 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 et en fait tout ce que je risque c'est de perdre toutes mes ressources donc euh c'est pas vraiment intéressant pour moi de combattre oula encore un cul de sac je peux aller à droite ou à gauche c'est rien moi voilà ok oula y'a un bruitage qu'est-ce que c'est que ce truc ? un truc qui m'a attaqué et ah non ça c'est cela du coup je vais encore fuir putain j'arrive pas à fuir c'est dingue ah mais parce que j'ai pas augmenté mes caractéristiques en evade esquive électrique attaque tu me fais combien ? ah plus que 853 c'est mieux quand même j'aurais du mettre ça depuis le début j'aurais du mettre ça depuis le début oula qu'est-ce que c'est ? ah c'est de la pression ah d'accord faut se dépêcher ok très bizarre cet endroit là oula j'suis arrivé dans une crevasse là c'est des gros trous ah le petit rayon c'est bizarre j'ai voulu que j'étais sorti il y a un petit rayon de soleil dans l'eau c'est vachement classe euh escape on a dit qu'on voulait pas se faire avoir néo du fuel et euh DHP j'sais pas où j'suis là ah j'ai atteint un truc oula des coffres c'est pas le bon endroit ici dark road mon coffre est vide mon coffre est vide les bâtards j'entends du bruit qu'est-ce que j'ai déclenché un truc attendez clary qui m'a répondu c'est pour ça j'ai un peu checker là je sais pas du tout où aller en fait je suis un peu paumé je pense que là c'est vachement classe regardez les l'effet dans l'eau avec les rayons de soleil j'adore j'adore ça a beau être un jeu de ps1 de 98 je crois si j'ai dit pas de bêtises j'espère que j'ai dit pas de conneries peut-être un peu avant enfin bref et euh c'est quand même très joli je trouve mais euh ça n'empêche que que c'était pas le bon endroit alors du coup le truc où y'a un souffle là je vais pouvoir y aller quand même je sais pas ouais je sais pas du tout faut que je me remette des HP avec Veltal par contre le problème c'est que je peux pas me remettre attendez est-ce que je... non c'est qu'en combat on est d'accord je peux pas me remettre maintenant avec Gear option arrête je peux me remettre maintenant première fois que je découvre ça putain mais si je peux en fait je pouvais je les découvre au bout de 60 heures de jeu quand même que je peux me remettre de la vie hors combat sur les gears on va faire gaffe avec le fuel quand même ah est-ce que je peux passer ça ? ah yes tu peux passer le truc où y'a du vent là bizarre c'est une des... il y a des grosses algues une anémone géante non c'est plutôt des algues ok ah merde c'était de l'autre côté ok 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 tant pis mais en fait le coffre de tout à l'heure il a activé un truc c'était pas ça le bruit sourd genre j'ai désactivé le son là oula qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai fait aspirer est-ce que je peux monter et sortir peut-être comme tout à l'heure de la caverne ? ah là il y a un coffre mais il y a une porte cette fois j'espère qu'il y a des trucs sympas deathblower 2 ça sert à quoi déjà ça ? pour apprendre plus vite les deathblows non ? mais là je peux pas changer l'angle de caméra je vais voir déjà le dark road à quoi il sert dark road, esquiva, un gear, je sais pas weapon je peux mettre, j'ai plus d'attaque attend les deux secondes tout de suite en fait j'ai pas pensé à mettre ça j'ai plus 24 en attaque putain faut vraiment faire gaffe à tout dans ce jeu même ça le big gun regarde je suis à 410 en attaque c'est pas du tout la même veil doubleur du coup c'était le dark road est-ce qu'il est par là le dark road ? ou alors c'est un bâton qui va à heli du coup c'est que à pied le deathblower 1 il est là ça unable les level 1 mais je les ai déjà les niveaux 1 les deathblows de niveau 1 et donc l'autre ça va être niveau 2 extra air 4 tank guard ah ça c'est ce que j'ai acheté stop fuel leaks et drainage water a1 defense vs fire et terre et deathblower 1 ah il est là deathblower 2 je l'avais pas vu ok enable level 2 deathblow j'en sais rien moi est-ce qu'on le met ? non c'est bien ce que j'ai déjà pas abusé non moi je pense qu'on est bien je pense que c'est pas trop mal ouais on va y aller comme ça du coup il y a une porte on va accéder par là parce que sinon je sais pas pour moi on est paumé sinon la 3 la 3ème porte oula c'est ça elle nous attend c'est une femme ou une euh je vais vous tuer bah attends mais c'est pas comme ça qu'on accueille des étrangers c'est pas gentil ça oula guère mystérieux ratan un disciple de Krellian merde je vais vous excuser je vais vous excuser avec la fusion de machine qu'est-ce que c'est que ça ? emerald ah ils en ont parlé d' emerald que voici s'occupera de vous vous tuez c'est pas gentil ah la musique de combat du coup c'est pas la musique des boss traditionnelle euh est-ce qu'on booste ? euh en sachant qu'on est 3 j'ai tout mon fuel là on va pas hésiter à booster ouais on va pas hésiter à booster par contre avec euh avec Faye j'ai plus non plus tant que ça de HP bon on va essayer de faire ce qu'on peut putain elle esquive ok bon si elle esquive beaucoup je pense que je vais faire des attaques triangle je vais combien? 1300 bah si tout le monde lui fait ça je pense que ça peut le faire mais Ça va dépendre du nombre de HPK là, mais s'il y en a 50 000, ça va être compliqué. Et c'est comme ça. Est-ce que je peux me heal ? Je peux heal avec tout le monde, j'avais mis à tout le monde des trucs. Je vais soigner Emdal, tiens. 10 000, ok. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ? 2006. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. La suite. J'aime bien le design de Crescens, il s'appelle. Ok. On va continuer avec des attaques triangles parce qu'elle a déjà esquivé tout à l'heure mon attaque. Étrange ce combat. Est-ce qu'elle a une deuxième forme ? Je sais pas. Je vais continuer comme ça avec des... Dès que j'ai un Death Blow, je le balance. Ah, c'est classe quand elle se déplace, il y avait un espèce de bruit de machine. Bon, écoutez, pour l'instant, je suis pas encore mort quoi. À part Veltal qui est un peu dans le mal. Le reste, je pense que ça va. Ah, j'ai utilisé 108 de fuel juste en faisant une petite attaque de merde. D'accord. Ok. 1700, aïe, 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 aïe. C'est bourriné. Je sais pas jusqu'où ça va nous mener. On continue. Mais elle a combien de HP en fait ? Parce que là, à ce rythme là, on y est encore pour la nuit. Euh, qu'est-ce que j'ai dans Ether Machine ? Ah oui. J'avais même pas vu que j'avais... Parce que j'ai tout débloqué. Enfin normalement. Donc j'avais même pas vu que j'avais ça. Ça sert à quoi ? Barrière contre l'eau, barrière contre le feu. Gear Défense Up. Ah, c'est pareil que quand t'es à pied pour... Pour Feil. Le Yin Power. Elle va se heal. Elle va se mille. Arrête tes conneries en se collant à la porte. T'es en train d'essayer de me faire flipper là. Arrête tes conneries. Une espèce d'enfoiré. Tu sais très bien que le combat de Shakan... Contre Shakan s'est émantise. Du coup, tu essaies de réitérer mes cauchemars. Ça, c'est très mauvais de ta part, je te le dire. Gear Attack Up. Ah non, mais je veux pas de la Défense d'Inde moi. Putain. Elle va se coller à la porte des trocons putain. Ah, son apparence a changé. Genre elle a... On dirait qu'elle est dans le mal là. Parce qu'il y a certains ennemis, j'ai vu qu'en fait leur apparence changeait quand tu leur faisais un certain nombre de dégâts. Des chevaliers, des Gears de chevaliers notamment, ils baissaient un peu la tête. Et c'est vachement classe. Encore un point fort. Encore une qualité du jeu. Et à l'époque, il y avait ça. Moi, je me rappelle les... Premiers RPG dans lesquels j'ai vu... Où j'ai vu ça, en fait. Un changement de sprite. Oula. En fonction des HP. C'était dans Mystic Quest Legend. Super Nestlé, je flippe de ce que ça va me faire. Ça va me faire du 6000, tu sais. Combien ? Quoi ? Ça m'a fait combien ? J'ai même pas vu combien ça m'a fait. Je comprends rien. C'était un machine. Special option. Jessie Cannon. Balance. On va essayer. Oh, c'est super classe. Ça c'est super classe. C'est exactement l'attaque qu'on avait. Lors du combat contre... C'était qui ? C'était pas Dominia ? Je sais plus qui c'était. Ah non, c'était Stain. C'était contre Stone justement. Il y avait l'attaque avec Jessie. C'était vachement classe. Merci pour le GG. Mais tu savais que j'allais gagner ou comment ça se passe ? 84 000. C'est énorme. Ah, j'ai l'impression que ce combat n'était pas très compliqué. Alors, dis-moi si en fait c'était un des combats les plus durs du jeu, mais j'ai pas eu trop de mal. Merci en tout cas. Le combat n'est pas compliqué en même temps. Ah bah tiens, c'est ce que je pensais. Emeralda. Bizarre, ça ressemble à Esmeralda, mais c'est un peu... C'est pas pareil ça. Emerald, ça me fait penser à Emerald en anglais, donc un émeraude, donc vert. Ce qui expliquerait la couleur vert, j'imagine que c'est fait exprès. Kim. Bizarre quand même le bras droit là, le petit Guy. On dirait qu'il est rouillé. Enfin, il a une couleur rouille. Et euh, je sais pas... Il a une tête de mort, je sais pas, trop à Kohisséen. On va sûrement le combattre plus tard, dans le futur. Elle est votre fille. Quoi ? Il a dit, elle est votre fille. Je comprends rien. La fille de qui ? Quoi votre fille ? J'ai entendu la fille de tout le monde ou... C'est bizarre. Forré, tout de même. Hi, hi. Hi. Viens. montré que oui, donc là, bizarre, elle est pas grande, mais elle ressemble pas à la nanomachine qu'on avait, qui était à poil, Kim et Kim, il y a une personne qui ressemble à Fei et qui s'appelle Kim, ah c'est elle la nanomachine, donc c'est pas une humaine, c'est lui qui t'a créé, c'est un robot, qu'est-ce que tu veux dire par m'a créé, ah putain elle a du mal à comprendre plein de choses, il va falloir qu'on lui explique, la personne dans mon rêve ? Est-ce que c'était vraiment un rêve, est-ce qu'elle l'a déjà vu par le passé ? Kim Fei, on fait un mix, allez, on coupe la poire en deux, vas-y, comme ça tout le monde est content, Kim Fei. Et pourquoi papa ? Tout à l'heure ils ont dit c'est votre fille, et là papa. Ah le tube transparent c'est, parce qu'elle a été créée, elle a dû être mise, elle a été mise dans un tube pendant peut-être une longue période. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est nous qui l'avons créé ou quoi ? C'est cette histoire de papa de... Ce qui expliquerait, ce qui expliquerait pardon, que Fei en fait depuis le début du jeu il est amnésique, il a perdu la mémoire, et en fait on est peut-être le créateur, on l'a peut-être créé, on est peut-être un scientifique, j'en sais rien moi. Il était dans un endroit sombre pendant très longtemps. Ah c'est ça, il était enfermé pendant une longue période. Bon en tout cas elle a l'air sympa, elle est aimable, elle a l'air rigolote. Bon en restant c'est tout ce qu'on demande, j'ai vraiment qu'elle nous attaque pas, tout à l'heure elle voulait nous tuer. C'est le Kimfei. Emralda. Ah j'avais raison, en même temps c'est pas dur à trouver mais c'est le rapport avec la couleur émeraude. Les cheveux couleur émeraude, c'est ça. De vrai, de vrai. mais du coup on a détruit la troisième porte et il faut trouver la porte de solaris parce qu'il y avait une porte à solaris ils avaient dit ah potentiellement solaris on retourne à chevat ah oui je voulais y retourner en fait je voulais y retourner pour acheter des frames hp mais il n'y a pas besoin il n'y avait pas besoin d'aller à chevat on a pu en acheter je sais plus où dans une des villes je me rappelle plus laquelle ah bah dans l'hydrazyl c'est dans l'hydrazyl bizarre on dirait une espèce de tour mais un peu dématérialisée il y avait un espèce de brouillage autour de barrières sonores autour ok bien c'est qu'ils yon qui est ce qu'ils ont Sous-titrage MFP. Qu'est-ce que c'est que ce sont les mains ? Ça va nous permettre d'aller sur l'ice. Ah, ils ont été localisés. Le canon gravitationnel. On ne va pas attirer l'attention. De toute façon, dans tous les cas, je ne pense pas qu'ils peuvent venir comme ça en mode violon. Ils vont forcément se faire voir. Ceux-là, ils savent que ce soit des amateurs. Ils ont sûrement des systèmes de défense avec des caméras, des trucs comme ça. Ça me paraît très bizarre qu'ils s'en tirent sans problème. Ouais, l'avantage, c'est qu'on a Ellie qui connaît apparemment l'endroit. Donc ça, c'est un bon atout. Hop, c'est que s'ils la chopent, ils vont la défoncer parce qu'elle a trahi, quoi. Elle a trahi son escouade. Elle a trahi son escouade. Ah, bah enfin, il prend. Il calcule sa femme. Ce n'était pas le cas, hein. Ok. Ah, mais du coup, si on se barre, est-ce qu'on pourra revenir après sur la map ? Genre dans les villes et tout, pour aller choper des trucs. Je ne sais pas, les potentiels catanex, etc. Je ne suis pas sûr. Pas de retour possible. Pas de retour. 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 Ah Jessie vient avec nous, c'est cool. Oh Jessie l'a joué à la Vegeta, ne te méprends pas, j'ai un peu du mal avec ça, mais bon pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Il se méfie de Citan ? Alors que moi j'arrêtais pas de m'en méfier vers la première partie du jeu et là, je l'avais réhabilité. Ah oui parce qu'il a peur qu'il retourne avec Solaris parce qu'il vient de Solaris à la base Citan, en fait il s'était barré. Yuga c'est son nom dans les cieux, donc on sait jamais s'il peut retourner sur sa parole ou tous nous trahir, donc Jessie il fait bien de mettre le haut là. Ok, une petite save, est-ce qu'on est bon au niveau des HP, ça m'a l'air d'aller ? Ouais c'est très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire, je vais aller voir la reine Zephyr, de toute façon elle nous donnera la marche à suivre j'imagine ? C'est parti. Y'a pas de quête annexe ? Ok, bon j'avais cru comprendre qu'il y a pas grand chose d'intéressant à part choper des coffres par-ci par-là, ou l'enfant perdu tu sais que tu dois trouver plusieurs fois. C'est pas Nissan, c'est où déjà ? C'est Bledavic je crois. Je crois que c'est à Bledavic, le marché de Bledavic. Bref. Donc elle est où cette reine ? Elle est ici je crois. Et le wise man il est où ? Il est pas là. Ah bah tiens c'est bon. C'est parti. On y va. En fait on va tous y aller à pied à part l'intermédiaire de Maria et son guère. Ah non je suis con. J'aurais dû regarder l'équipement. Est-ce que j'ai regardé l'équipement de tous ceux qui étaient à pied ? Non j'ai pas tout changé je crois. Oh putain ce thème. Ouais je me tais. Ils l'ont remis. énorme. Il s'appelle flight en anglais. Donc vol. Donc du coup c'est vachement bien. Trouvé. Les messagers des ténèbres. Pfff. Allez on va tous les défoncer. Je crois que c'est mon thème préféré depuis le début du jeu en fait. Je déconne pas. Je vous l'ai dit de toute façon lors du live où il y a eu cette musique pour la première fois j'étais ému. Voilà j'étais à deux doigts de verser quelques larmes. je m'en cache pas. C'était un très beau moment. La musique est excellente. Excellent. Lopez. Ah bah du coup c'est ça Solaris. C'est l'espèce d'araignée mécanique là en hauteur. C'est la toile de métal. Ils ont la tête en bas. Ah c'est énorme. C'est mieux que le parc d'attractions ce truc là. Ah c'est la gravitation. Mais oui le canon gravitationnel c'est pour ça qu'il avait ce nom là. On va devoir choisir encore j'imagine. Ah frère. Mon frère. Au début je l'ai soupçonné. J'ai soupçonné beaucoup de monde de toute façon dans ce jeu. Très méfiant. C'était juste bon à regarder la pizère des... Quel bâtard ce Rico. En fait Hammer c'est la tête de turc de Rico depuis longtemps. En plus il s'excuse. Merde. A mon avis ils nous ont repérés. Ou alors presque repérés. Tu t'y habitueras. T'as juste le sang qui te monte à la tête. Tu vas faire un coma dans... Dans une minute mais... Ah non parce que le sang il... Du coup il est dans le même sens que la gravité maintenant. Ok. Oh c'est énorme. Tu joues littéralement à l'envers quoi. Tu peux pas sauter. Ça j'adore. Ça c'est vachement original. Enfin. Ça existe dans d'autres jeux mais je veux dire... Pour l'époque voilà il y avait pas encore Mario Galaxy à l'époque. Et les jeux en 3D qui te proposaient ce genre de phase. Et là c'est la première fois que dans le jeu on l'a. Donc là j'ai un truc ici. Ici dans nous après avoir fait tout ça. Est-ce un conteneur du système ? Peut-être des coffres ? Oh merde il c'est. Oh le con. Le gros con putain. Quel imbécile. En même temps il pouvait pas le savoir. Là je voulais juste regarder explorer et je me suis fait... Je me suis fait piéger. Ah dans son truc il y a une salle de sauvegarde. Je vois de loin là. C'est ça le truc jaune qui tourne je crois que oui. Ouais c'est ça hein. Point save. Je pense que j'ai tout intérêt à sauvegarder sur une autre... Une autre partie là. Ouais je vais faire ça. Je vais save sur un autre truc. Faut pas que je me foire du coup. Faut pas que je me foire parce que si je peux pas retourner sur la world map. Je vais être dans la merde. Oh putain. Ça bug. Alors. On va sauvegarder à droite ici là. Ouais. Euh mon équipement est-ce qu'il est bon ? Powering. Ah non powering on s'en tape attends. Stamina ring c'est de la def. Il me faut de la défense éther putain. Pas d'éther def. Ah mais c'est pas ouf ce que j'ai hein. J'ai pas... Double la défense élémentaire. Ah bah si ça c'est cool. Ouais. On va mettre ça. On va mettre ça je pense. On va faire une mini save. Et ensuite Adjian que pourra écouter. On va se perdre dans Solaris. Vachement sympa cette petite salle. Oula. Je vais aller de l'autre côté déjà. Ah non. Je suis obligé de sortir. Tant pis. Bon bah là je vais me faire griller je pense. Je pense que là il y a au moins une personne qui va nous voir. Je vois combien ils sont mais... Quoi ? Et celui de droite il nous a pas vu. Beaucoup de gens tentaient de modifier leurs idées. Id. Putain et l'autre il s'appelle Id et là il parle d'idées. Il me dit pas qu'en fait c'est un... Son nom c'est comme un identifiant. Modifier de leurs idées. Attraper, réorganiser ou rééduquer. Vous pensez même pas à vous évader. T'inquiète pas qu'on va tenter. T'inquiète pas qu'on va essayer. Le prend pour qui ? On va se faire tuer ou on va se faire manipuler. Enfin les histoires de lobotomie ou de... Ils te mettent des trucs dans la tête là. Laisse tomber. Tu préfères la mort que ça donc autant t'échapper. Et pourquoi ils disent rien ? Ils nous parlent tranquille en mode... Y'a un intrus mais pas de problème. Ok. Je vais. Tour d'observation. Ok. Attends je vais aller voir là-bas parce qu'il y a une plateforme. J'ai pas été ici. Aller au 13-6-1. J'en sais rien. On va tester. Oula. Ah c'est énorme c'est des capsules avec des êtres vivants. Enfin des... Toutes sortes de bestioles. Réorganiser. Sauve moi je t'en prie. J'vais pas rien faire moi mec. J'vais essayer mais... Tout seul ça va être chaud hein. Faut que ma team elle m'aide quoi. Ok. Bon. Eux je leur ai parlé. Ah là c'est ça que j'ai pas tenté. J'ai pas tenté d'aller ici. J'imagine qu'on va voir un autre être vivant. Je sais pas j'ai l'impression qu'il y a toutes sortes de bêtes de différentes natures ici. Y a peut-être des humains comme nous. Ah bah tiens. Ah tu vois je dis ça. Qu'est-ce qu'il a lui ? Tim... Genre Timothée. Ah non c'est pas lui. Au tournoi de Bledavik. Ah génial la position de Faye en mode il... Il se méfie donc il met ses points vers l'avant. Ah c'est excellent. C'est excellent. Il a été battu au premier round. Ah putain j'en parlais juste avant le lavage de cerveau et l'amnésie. Ah mais qu'est-ce qu'ils font quand même ? Saloperie faut absolument arrêter ça. Ok il y a la tour de garde pour atteindre le bloc des deuxièmes classes. La tour de garde. La tour de garde. Le port naval. Tour de garde, port naval. J'en sais rien moi. Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Mais j'ai envie d'explorer encore un peu. Je peux pas me barrer maintenant. Ok. J'explore un peu et je reviendrai de voir si je change d'avis. Je vais peut-être me faire choper par contre. Ça serait con. Ah mais surtout qu'il y a un garde là-bas. Ah mais si je me fais pécho. Je vais me faire choper. Un coffre par là. Testé. Conduit d'évacuation. Ah ok. De lutter contre le système. Ah ce jeu me plaît. Moi j'aime bien lutter contre le système. Ok. Alors on va aller voir vite fait. T'inquiète je vais lui dire oui Shiro. Je veux juste explorer un peu. Parler un peu autour de moi aux gens. Et après je retourne. Pour lui dire qu'on va avec lui. On espère qu'il m'arrive pas une bricole. Avant qu'on le fasse. Ah d'accord. Tout le monde est puni. Parce que c'est la prison quoi. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par réorganiser ? C'est quoi de lobotomiser ? Non. Toi. T'as déjà vu ? Ah je sais comment passer les boîtes de dialogue maintenant. Faut s'éloigner. Ah mais réorganiser c'est tuer en fait. Il faut mieux être d'accord. Je vais aller là. Quoi ? Qu'est-ce que c'est de blague ? Ah elle nous a retrouvés. Ah c'est des habitants de la surface d'accord. Structure ADN. Ah c'est ça les blocs. C'est comme des trucs exactement. C'est excellent. D'accord. Lui aussi il est une capsule différente Citan. j'ai ici apparemment c'est un dur on peut compter sur lui en tout cas on est chez l'ennemi là j'aime pas trop beaucoup ça du coup on a récupéré Ellie est-ce que je retourne voir le poteau je vais ici je peux aller par là je vais aller voir le poteau donc c'était pas celui-là c'était celui de droit je crois que c'était je crois que c'était là mais du coup on a récupéré Ellie au passage ça se trouve on était obligé de devoir faire ça j'ai pas en voir du coup est ce que tu veux accepter également oui allez on se casse de façon passe là ouais c'est ça un an permis de travail ah parce que lui il va se casser pendant que nous on essaye de attend donc lui il va à l'entrée de la tour il va falloir qu'on le rejoigne ah parce que nous on pouvait circuler beaucoup moins librement parce qu'on était des intrus c'est logique c'est pour ça qu'il nous a filé le passe on va être moins dans la merde on va pouvoir se balader maintenant et rejoindre le pseudo timothy il faut que je rejoigne la tour le pied de la tour il faut que j'aille par là ah non 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 il faut que je parle au garde parce qu'il m'empêchait de passer du coup là il va me laisser passer du coup C'est le conduit d'évacueux C'est le conduit d'évacueux Il veut pas me laisser passer avec ça Merde comment je fais attends il y a un truc que j'ai raté C'est pas ça là Ah c'était là le pied de la tour ok 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 Ca marche Oh un labyrinthe putain j'aime pas les labyrinthes Ecoutez je vais save Une petite save Alors qu'est ce qu'on fait ? La capsule La capsule Ok on va essayer par là Ah si je saute par dessus ça peut le faire non ? C'est quoi c'est des... Et si je passe devant genre je me fais détecter ou... Comment ça se passe ? Quoi ? Qui c'est qui m'a eu ? J'ai pas compris Qu'est ce qu'on fait ? The fuck ? Ah il était loin en fait je l'ai pas vu Ecoutez on va tenter dans un autre passage hein Je vais tenter par là Ok Ok Tentez par ici Bon on sera peut-être plus chanceux Ah il y avait un coffre de l'autre côté Ah c'est à dire qu'il faut que je chope la capsule d'à côté pour choper le coffre c'est ça ? Ah c'est Timothée là-bas Attends Ok Ah bon on vient de là ? Attends Ah non mais le truc il se déplace d'accord Je vais l'attendre Ah ok mais les lampes rouges en fait on s'en fout Oula Casse Oh merde Ah putain c'est compliqué Il m'a vu de loin ok 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 j'ai compris C'est bon j'ai compris On va y arriver vous inquiétez pas J'ai compris le système Nous allons niquer le système Sympa Un peu d'infiltration Bon il y en a eu pas mal d'infiltration depuis le début Mais là c'est de la vraie infiltration Parce que dans les égouts il y avait rien pour nous Quand on nageait dans l'eau là il y avait personne pour nous voir Ou pour nous emmener au cachot là Il y a des petits drones de sécurité Donc c'est vrai c'est de la vraie infiltration pour le coup Euh je me casse J'essaie de me dépêcher Oh putain il arrive de l'autre côté là Attends et si Si il est retourné je pense pas qu'il puisse m'avoir Ouais Je pense pas qu'il puisse m'avoir Ah si on va se mettre là Pfff Compliqué là Si tu peux me faire avoir Hop Oh non arrête tes conneries Mais il était Je pensais qu'il regardait que devant lui Comment ça se fait ? Je pensais qu'il regardait que devant eux mais même de dos il m'a entendu C'est avec du son aussi Ah merde Ah merde Ah j'étais Je pense que j'étais au bout là Tant pis C'est pas grave Je pense que la porte était pas loin Ah Ah gaffe Je pense que je peux y aller Là Là on y va Tu vas voir que t'es perpendiculaire Parce que j'arrive pas à lire et Quoi ? Ah non quand je suis dans leur ligne il me voit Qu'ils soient de dos ou non merde ok c'est ça Bah juste avant de te lire je me suis fait avoir Donc maintenant je le sais C'est pas grave Bon On est au courant maintenant Ok Parce que je me suis dit c'est pas possible qu'ils aient des yeux dans le dos Et bah en fait si Ce sont des machines très très élaborées Ne les sous-estimons pas s'il vous plaît Machine de Solaris On y va Par là Par là Je prends un peu de risque Ça devrait passer Là je reste ici Ah merde Il faut que l'outil il passe du coup Vite 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 Passe J'ai failli me faire niquer Ok l'outil est parti Je vais passer À quoi ça sert d'avoir un robot de surveillance s'il voit pas derrière lui Bah écoute il y a des robots de surveillance qui Je vais me faire niquer par là Je vais attendre là En fait t'as des robots tout comme des capteurs Des caméras qui voient que d'un côté et pas de l'autre C'est bon là ? Allez vite Je pense que c'est là la porte Euh C'est tout il y a que là ? Réfléchir Là il y a un 2 sur la porte level 2 Non C'est ici Hop Là pour se retrouver faut faire gaffe Bah de toute façon j'ai l'impression qu'il y a qu'un endroit Par là Là il y a un autre truc Ah ouais j'ai pas envie de me faire niquer Par contre Attends Où faut aller ? Est-ce qu'il faut que je retourne dans cette capsule là ? On va tester Il est où le coffre ? J'aimerais bien choper le coffre Je suis arrivé au 4 Ah bah il est là putain je dis ça il est là Parfait C'est parfait A quoi soit le DX bon ? C'est sympa On va pas s'en plaindre Bah on retourne où on était Euh c'était par là ? Ouais On va voir si c'est fini ou pas Bah tiens on est arrivé C'est un détecteur le machin là ? Quoi ? Élimination ? Euh il vient de mourir devant nous ou comment ça se passe là ? Ils l'ont tué ? Élimination ? Pour moi il s'est fait désintégré par les lasers Oh les bâtards Ah il a tapé dans la machine Faye Tu ne pourras passer qu'avec une idée de citoyen de première classe ou militaire Bah il y t'en a pas un ? On croirait entendre Bart Bordel Putain je me doutais qu'elle avait un truc Je me disais on peut pas être bloqué on va pas retourner en arrière Ohlala comment elle est maligne Non elle elle peut passer pas moi Moi je suis bloqué moi Moi je suis pas première classe Ils ont pas pensé à bloquer son identifiant du coup Euh attends Faye il peut passer ou ? Ah d'accord ok Restez près d'elle Là je peux pas retourner sur le mec qui cherche des embrouilles tu sais Enfin c'est sympa Bon Putain mais notre pote il est mort là fait chier On est passé vite Bah il faut se battre là je pense Non Ça aurait été marrant qu'il te laisse retourner en arrière et que Faye se fasse désintégrer comme un kaka quoi Ah j'avoue que ça aurait été une petite interaction sympa bon après c'est du détail hein tu me diras s'ils font un remake un jour peut-être qu'ils peuvent faire ça Mais euh... C'est le genre de détail que j'aime bien c'est vrai Lieutenant d'effort spéciale Lieutenant d'effort spécial Helahim van Houten Comment elle pèse dans le game heureusement qu'elle est là Ça vous pose un problème C'est moi la boss ici t'as vu Ah les noobs Je vous en prie Ah je préfère qu'on me parle comme ça merci Tout va bien ou on peut s'inquiéter On peut s'inquiéter Impossible On va changer du coup Tout va bien Ouf quel soulagement J'étais trop crédible putain C'est bon On est reconnu mondialement ça va Les fonctionnaires On peut pas aller dans leur truc là Ok Oh petite musique Ah Faut que je bouge Excellent la musique Le service de mariage Le bureau de contrôle central vous trouvera L'âme sœur idéal Un bon choix donne une bonne descendance Je suis en train de me faire une réflexion dans ma tête là Mais bon Je pense pas que je vais le dire C'est par rapport à un petit spoil que je m'étais mangé sur Twitter Je vais pas en reparler encore une fois mais Est-ce que c'est bien ce que je pense ou On verra On verra En fait c'est un centre pour le mariage on va devoir faire genre On se marie On se marie On se marie On se marie Comment tu parles On s'habille comme on fait Alors Qu'est ce que vous pensez de ces chaussures Qu'est ce que vous pensez de ces chaussures bang ? Excellent la musique Et le décor aussi à la ouf hein C'est cyberpunk là futuriste Tout ce que vous voulez ici Tout ce que vous voulez ici Les bio en plan Ni crime ni guerre Sympa Ce stupide ramsus C'est gentil ça Ok En fait c'est un paradis pour eux mais est-ce que c'est un pseudo paradis ? Genre ils sont dans l'illusion Oula Par contre je suis rentré dans le truc je voulais pas Je vais déjà explorer l'extérieur Ça a l'air grand par ici Ça a l'air grand Je vais parler à tout le monde La consécration commence bientôt C'est la consécration C'est vachement grand ici On va retourner à l'intérieur du coup Peut-être ça ou alors ça Ah salope elle nous a pas écouté On va mettre le deuxième Ou alors ça Elle est perdue quoi qu'il arrive Ah les tubes c'est pas le genre de tubes où tu avais les nanomachines où il y avait potentiellement emeralda Modèle impériale Modèle imparfait Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Pas de chaussures bong impériales Mais c'est énorme on est dans un espèce de Star Wars C'est excellent Attends on est bloqué Ah on peut On peut acheter des trucs Ah bah bon c'est les mêmes trucs Ah les Sigma Sol on en a pas Qu'est-ce qu'on en prend ? On va prendre deux Ok Euh du coup toi je t'ai parlé non mais je le veux aussi Parlez au vendeur Que voulez-vous ? Euh attends Elle est avec nous dans Emeralda elle est dans notre équipe On peut combattre avec elle Je peux lui acheter des trucs T'es sérieux ? Mais je l'avais pas déjà acheté ça Les trucs pour Billy J'ai un mot je vais en prendre deux du coup C'est un perso jouable et c'est excellent On en est à neuf du coup Neuf persos jouables Et c'est très très bien C'est très très bien Mat, Aero, Wind Attack Bah du coup je vais en prendre deux De chacun Je vais prendre deux chaque Crimson Vest Et sa manière de battre à pied est marrant si tu la joues un jour Ouais bah j'ai envie de tester Par contre là le Crimson Vest il va à tout le monde Est-ce que j'en prends trois ? On va en prendre trois Cher quand même Allez quatre Leather Un, deux, trois, quatre Ouais On va acheter tout ça Elle se bat pas comme Marie D'accord Par contre je peux vendre Il y a des trucs que j'ai Attends Omega Sol Je veux vendre des trucs de gear là J'en ai plein Pas les drives surtout pas Euh Je peux pas vendre les trucs de gear je crois Ah bah si Euh accesso C'est pas de c'est dans Weapon C'est où ? Shotgun, pas ça Peut-être accessoire Fencing cap Ouais ça coûte rien par contre Il y a un truc que j'ai plein de fois Ah non 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 je vends pas d'équipement c'est mort Moi je me barre Cette zone est loufoque mais excellente en fait c'est Un endroit futuriste, une sorte de paradis pour eux Avec une musique décalée Et j'aime beaucoup Peu importe ce sera arrivé quand vous rentrerez putain Normalement tout se passe bien ici t'as tout ce que tu veux Toute la bouffe que tu veux Sûrement la santé que tu veux Une édition limitée je devrais en acheter Ah Le consumérisme est présent là aussi Ah mais si je sais pas quoi acheter Ne me dérangez pas Vente de tickets Euh C'est quoi les petites annonces on va voir Ah c'est la consécration mais c'est quoi C'est un truc en rapport avec le mariage La chambre 21 Euh Un ticket Il n'y a plus de place pour la consécration Non Il faut regarder la transmission La retransmission Ok on se barre Euh du coup où c'est que je peux aller Sachant que là je peux aller à gauche mais je vais voir si à droite j'ai tout regardé Putain je viens d'où ? Je viens d'ici on est d'accord ouais Je vais aller voir à droite L'empereur va faire un discours Ah c'est pas celui qui avait un masque là Un masque dégueulasse Il va faire une apparition Putain t'as l'impression que c'est quoi c'est un dictateur le mec Qui leur promet mon zémerveille Qui leur promet mon zémerveille Que des bons trucs assez loyaux sujets Qui l'écoutent docilement etc De l'an De l'étraine trekking C'est lui avec le masque Ah d'accord Ok Je vais télécharger le guide Toujours des choses assez excellent ici Ah le hologramme en haut Je l'avais pas vu La danseuse en hologramme Ah c'est énorme Ok Rendre les citoyens heureux D'ailleurs un hologramme à droite aussi Ah c'est un hologramme qui fait des chansons Des tubes Et il faut le télécharger ici Alors attends je vais pas aller ici La place aborte La cérémonie de consécration va commencer Ah j'ai pas de ticket Pas spécial Pas de ticket Ah saloperie On doit rejoindre les autres Pas assister au festival Ah Ellie elle va nous pousser à y aller Pour apaiser la masse Intéressant Il faut qu'on trouve des tickets du coup Ah il faut se dépêcher Ok bon j'imagine qu'on a tout le temps qu'on veut Mais euh Alors du coup je me demande si je peux aller Dans le truc là Ou alors si je fais le tour Ah nan c'est bon on a compris On a compris Pas par là Ah bah c'est l'autre côté du truc là C'est pas par là qu'on pouvait aller Ah bah si Voilà c'est exactement le même endroit On fait Ok d'accord C'est quoi ce machin Service audio de Solaris Les nouveaux top C'est quoi c'est les trucs qui se vendent le plus Skyhook Ah nan on dirait des noms de musique Elevator Song On peut les télécharger Est-ce que c'est des musiques qu'on peut vraiment écouter Ou c'est juste pour l'univers du jeu J'imagine que c'est l'univers du jeu Alors hop La musique est vraiment cool On peut pas aller Oula On se fait écraser Faut faire gaffe Alors qu'est-ce qu'il me veut Attention danger Bah je peux rien faire en fait On va aller choper des tickets Je sais pas où on va en choper De toute façon il faut remonter Ouais On a pas le choix Bon bah je pense que j'ai déclenché un script Quelqu'un va nous donner des tickets peut-être Non Ah j'suis Tu peux aller ici ? Si j'suis allé ici Ah bah nan j'suis pas allé là Y'a Mélo à la vie de nos concitoyens Ah bah nan lui on l'a déjà vu Il faut aller par là Bon y'a pas quelqu'un qui veut nous faire des tickets si on assiste On va aller au guichetier là Il est là Allez vas-y balance tout Un ticket Putain Nous donnons des tickets Ah faut voir chambre 21 Mais c'est ouf C'est où la chambre 21 Chambre 21 Il faut parler à la réception Bah nan eux ils vendent des chaussures On s'en fout Chambre 21 s'il vous plait Le laisser passer à 38 Clari Comprendra la référence Bah du coup il faut trouver la chambre 21 putain Y'a pas de chambre ici Non Direction la chambre 21 s'il vous plait Bah tout ce que vous voulez sauf le ticket Ah là Je peux aller ici On peut pas ? Si 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 c'est là Ah j'ai pas été là tout à l'heure Ok Let's go Et à la gauche Y'a calcifère mais il joue à cache-cache Ah t'as regardé dans les connectés Shiro Bah euh bonsoir à lui en tout cas Bon s'il a pas envie de parler c'est son droit le plus strict Y'a aucun soucis en tout cas bonsoir à toi si tu es là euh Euh Encore lui Mais le mec Où qu'on aille Il est là Il nous suit quoi Et en plus il est en train de danser avec un hologramme Comment ça ? Un truc du milieu là Un deux Ah il veut encore nous arnaquer ou quoi ? Coucou mijo Un deux trois quatre Ah on peut C'est tout ce qu'il dit Et et Alors l'autre fois il méditait sur la vie en dessous d'un escalier Maintenant il danse Il est énorme ce perso Ça se trouve c'est le C'est le mastermind du jeu je te le dis hein Boss final Depuis le début il nous suit pas Il sait exactement où on va aller On se casse Putain Donc euh La chambre 21 Euh Ouh Encore une chambre Excellent il y a un autre hologramme ici on dirait Ah non c'est un En fait c'est une petite machine un petit guère Une poupée dk1200 La conclusion de sa méditation intense c'est qu'il doit danser exactement Il s'est dit putain je vais dédier ma vie à la danse maintenant On dirait une nana On dirait une fille sur le portrait là Une chanteuse Peut-être une star Oula ça fait du bruit son truc Ah il faut être première classe pour avoir des vraies plantes Putain C'est quoi cette discrimination de ouf On dirait Tifa sur l'une des affiches euh Je vais retourner voir mais je crois que oui Il y a un péréal Il vole vraiment Exterminons les aïeaux Putain mais cette propagande de ouf Pour tuer pour défoncer Les gens de la sur Je peux pas l'attraper Ah dommage Ça aurait été marrant Bon tant pis c'est déjà bien C'est déjà sympa Non c'est pas ça Donc Tifa tu dis Putain mais t'as raison en plus T'as raison c'est Tifa Elle a le Tu sais le haut Le haut blanc avec une Un chignon Enfin une queue de cheval Et on voit son ventre à découvert en bas On dirait qu'elle a le même équipement Et sachant qu'il y avait l'anecdote tu sais Tu m'avais raconté que Qu'ils avaient travaillé sur FF7 en même temps Du coup ils avaient moins de moyens pour Xenogir je crois Un truc comme ça Ce qui expliquerait qu'ils aient fait une référence à Tifa ici Ça m'étonnerait pas Enfin bref S'il y a des connaisseurs du jeu On verra plus tard Rien à voir T'es sûr de toi parce que c'est Je pense que c'est une possibilité Parce qu'elle ressemblait vraiment à Tifa Du coup C'est droite ou gauche On va aller à gauche J'ai juste dit que le scénar à la base était censé être pour FF7 Ah oui D'accord Mais tu penses pas qu'il peut quand même y avoir un lien du coup avec les développeurs ? Les développeurs ils ont décidé de faire un petit clin d'oeil Je pense que c'est faisable Allez sauvegarder sur ce cube mémoire On sait ce qu'on sait On sait ce que c'est merci hein Tu vous envoies la coordonnée au bureau de contrôle Central Attends je vais relire ce qu'il a dit Allez sauvegarder sur ce cube mémoire C'est bizarre parce que ça brise un peu le quatrième mur j'ai envie de te dire parce que c'est Pourquoi ils disent qu'on envoie nos données mais c'est comme quand on sauvegarde dans tous les jeux pourquoi il dit qu'on Il collecte égal Genre Solaris collecte nos données quand on sauvegarde dans les cubes mémoire comme ça là Bah je trouve ça bizarre qu'ils nous expliquent comment enfin sauvegarder maintenant alors qu'on est vers le milieu du jeu je dirais T'as vu c'est au début du jeu qu'ils te disent ouais sauvegarde Ils te disent ils te disent sauvegarde Sauvegarde J'ai compris Quoi pour les données mais il vient de le dire en fait qui collectait les données Mais en fait c'est un piège Ah mais T'es en train de me dire que tous les points de sauvegarde de la surface genre c'est pour collecter de données pour Solaris Arrête tes conneries Ah merde attends attends faut pas que je me trompe Non 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 attends J'ai sauvegardé sur une autre sauvegarde Euuuh Du coup je vais essayer Oh j'espère Ah non Into Solaris 62 62 62 7 Ah bah c'est celui-là C'est comme ça que les anciens t'espionnent depuis le début en soi Sérieusement Ils savent où on est en fait avec nos poux Genre le jeu utilise les points de sauvegarde comme élément scénaristique c'est ça que tu es en train de me dire C'est un truc de ouf Si c'est ça c'est assez dingue mais bon C'est la première fois que je vois ça Euuuh Mais du coup ils nous ont niqué parce qu'ici ils savent tout ce qu'on fait Euuuh les équipements et tout bah il nous Il suffit qu'ils aient des gears ou des équipements qui nous défoncent au niveau de nos stats Et on est mort quoi A moins de pas sauvegarder dans le jeu et de faire genre Putain si tu fais Xenogears sans sauvegarder une seule fois Est-ce que ça change quelque chose au scénario ça ça m'intéresse tu vois Ça ça m'intéresse grave Genre quelqu'un qui fait le jeu en one shot Total one shot Sans sauvegarder Est-ce que les anciens du coup peuvent pas collecter nos données ? Alors attends La science avancée de Solaris Ça aurait été marrant Ouais c'est vrai que ça aurait été bien Genre tu fais un one shot les speedrunners qui ne sauvegardent pas tu sais Ça change un peu la fin ou un truc comme ça ça aurait été excellent Plus puissants sont venus déjà une belle descendance Mais c'est pas ça la chambre 21 parce qu'il n'y a plus d'autre chambre là Oh c'est sur mon dos C'est ticket Putain on l'a trouvé c'est elle qui a les tickets Les tickets vous devriez vraiment assister à ça Ah oui s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Oubliez l'argent Ah putain on est tombé sur quelqu'un de sympa Allez on se casse vite Du coup on doit aller voir le garde en hauteur là Allez on se casse Excellent cette zone moi j'adore Après une petite séquence d'infiltration On a le droit à une ville vraiment sympathique avec une ambiance sympathique Et une musique qui est très très cool également On se casse Par contre je vais aller vite aux toilettes Faire une petite save là J'en ai pour pas longtemps J'essaie de me dépêcher Je vais vite hein Allez j'arrive Merci Moi je m'avez dit Je vous ai quand même Mince J'aime J'en ai J'aime J'en ai Tape 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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